bonjour tout le monde et bienvenue nous sommes le 2 septembre bon ok donc je suis allé voir un petit peu qu'est ce qui se passait sur youtube en allant regarder la vidéo de caro85 et un peu de cat live de leur réaction sur l'importante mijajo et le futur mijajo qu'il va avoir prochainement dans Mario Kart Tour bon ok là moi j'ai lu ça moi je n'avais pas coté trop d'importance parce qu'en cause que j'ai pas vu le vrai trailer encore il n'est pas encore sorti il n'y a pas d'autonomie qui a été ajouté encore ça fait que ça reste à déterminer donc je vais vous dire ok le méchage de l'équipe Mario Kart Tour bon ok là ça dit que dans les notifications qu'il y a battait des bacs en mode solo et en mode multijoueur ce qui est une bonne ennouvant ça ça nous fera un autre mode de jeu à jouer en ligne avec tout le monde et battait en ballon ce qui est vraiment intéressant mais moi ce que j'ai trouvé plus intéressant qui est aussi le mode de pièces qu'on avait dans Mario Kart Wii ça aurait été intéressant d'avoir ce mode de jeu là aussi parce que quand même tu sais collecter des pièces le maximum de pièces jusqu'à temps que le collecteur soit découlé c'est 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 bien plus intéressant que que les ballons tout dépendamment qu'est ce que vous préférez parce que les pièces genre quand vous faites toucher par vos adversaires vous en perdez la moitié exemple si on en avait huit il vous en reste quatre puis tout monde peut aller collecter les pièces qui ont perdu ça peut être que des rouges ou des bleus dans ce temps-là parce qu'elle est parce qu'elle a été séparé partout alentour du 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 joueur qui a été touché c'est ici tu en as zéro j'ai vu qu'il se passe ok puis lors de ces batailles tous les joueurs auront des ballons attachés à leur cas mon sens il y a déjà ouais il dit les batailles seront disponibles avec la saison qui commencera le le 5 octobre qui veut dire le mois de ma fête moi c'est moi c'est le 9 33 ans au 9 octobre de plus cette mise à jour verra les courses standard et combinées aux courses dorées et ces dernières disponibles uniquement détenteurs du passe d'or sont supprimés ça on savait déjà il nous l'avait déjà annoncé les courses standard et dorées sont combinées durant la mise à jour de fin de septembre les détenteurs du passe d'or pour toujours atteindre le rang S ou supérieur si vous souhaitez annuler on sait comment faire ça puis là ici c'est là qu'est ce qui est majeur ici c'est ici nouveauté de la boutique nous allons ajouter la sélection en lumière qui vous permettra d'acheter avec des rubis les pilotes cartes et elles en lumière de la saison donc ça veut dire que que genre il y aura quelque chose qui va être supprimé là dedans c'est s'il rajoute la sélection en lumière ok des des personnages qui seront pour les saisons à venir ça veut pas dire qu'il y aura de nouveau qu'il y aura pas de nouveaux personnages là je sais pas c'est pas je sais pas qu'il est allé chercher ça mais mais on a toujours des nouveautés à chaque saison non tu sais c'était ça veut pas dire que genre qu'il rajoute de quoi qu'il enlève de quoi que on aura plus de nouveaux personnages ça veut pas rien dire là même s'il y a des costumers il a pas été annoncé encore pour attendre vraiment le trailer on sait pas s'il va arriver demain peut-être ou dimanche j'attends j'attends après ça genre pour vous le montrer parce que tout le monde sait maintenant genre que mais moi j'ai peut-être tout spoilé sur l'une des chaînes que que le nouveau circuit qui va arriver c'est le Nintendo que j'avais prédit c'est Nintendo 64 le circuit de Luigi ouais de la version Nintendo 64 j'avais dit de Nintendo 64 ou ça serait fun aussi celui-là de la version Gamecube mais finalement j'avais un feeling que ça allait être ça quelque chose me disait que ça allait être ça donc ok ils disent ok de nouveaux pilotes cartes et L ainsi que des pilotes cartes et L déjà apparaît précisément seront également disponibles depuis le tuyau pouvant être accionné avec des rubis sera supprimé donc ça veut dire que genre le tuyau ce qu'on pouvait l'accionner avec l'aide des rubis va être supprimé donc ça veut dire qu'on aura l'embarras du choix dans une sélection en lui-même en tout cas on aura de l'embarras du choix probablement dans une boutique quelconque un peu comme l'Himi pour pouvoir faire l'achat de de x personnages cartes ou L durant durant une saison ben disons on pourra acheter ce qu'on veut ce qui est voté dans la sélection de la saison qui qu'on sait pas c'est quoi là tu sais ça peut être dans la saison de cignet ça peut être dans n'importe quel genre de saison mais en tout cas qu'il y aura en lien avec des personnes qui vont en lien avec la saison ben on va être disponible il va y avoir beaucoup 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 de dépenses de rubis c'est ce que ça veut dire entre autres genre donc genre ce qui pourrait arriver au bout du compte c'est que genre les gens qui achètent beaucoup de rubis vont acheter encore plus de rubis juste pour obtenir tant de personnages mais je crois que si on a vu que la boutique Mii genre il faut on peut aller chercher ça jusqu'à trois fois c'est peut être la même chose c'est peut être pour les cartes L pis les cartes L pis pilote aussi je sais pas mais ça me semble être la même chose mais je sais pas à moins qu'on puisse aller les chercher une fois mais il faut dépenser des rubis pour chacun mais de combien je le sais pas ok pis c'est ça la saison 1 sera disponible l'avantage donné à certains pilotes cartes et L présents dans les tuyaux pouvant être actionnés avec des rubis et qu'il va mettre au deuxième et troisième cours de chaque groupe de devenir un circuit favori ou ultra favori pour toute la durée de la saison en cours sera supprimé donc j'imagine que ça sera peut être pour augmenter la difficulté parce que disons que ça peut être facile genre de de pas être en manque de d'éléments d'une course lorsque le circuit favori devient ultra favori donc ça peut avancer certaines personnes et d'autres non s'ils ont pas ces cartes qui sont spécifiés il faut que ça soit spécifique les panneaux d'une nouveauté sont également en préparation le contenu et la date de sortie de la mise à jour sont données à titre indicatif donc ça peut être le 5 octobre ça peut être plus tard ou plus tôt mais ça dit qu'ici que c'est au 5 octobre qu'il devrait avoir cette fameuse mise à jour avec avec voyons avec le mode bataille qu'on pourrait tout jouer en ligne qui va être vraiment amusant et sûrement qu'on peut jouer jusqu'à la concurrence de 8 vu qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs en ligne donc 2 équipes de 4 je me demande si on peut dans la fin 2 équipes de 4 ça pourrait être 2 équipes de 3 2 équipes de 2 et pourquoi pas genre 4 équipes de 2 si on est 8 ça serait pas pire en tout hein équipe rouge bleu vert jaune hein un peu un peu que ce que j'ai déjà joué j'ai joué une fois je pense en équipe et on était tous regroupés dans 2 équipes de 2 2 équipes de il y avait 4 équipes de 2 et moi j'étais en équipe des jaunes ouais euh bon ok moi qu'est-ce que j'en pense de cette mise à jour là bon la grosse fameuse cette grosse nouvelle là ben c'est quand même un bon mode dans le ballon c'est génial t'sais c'est le fun t'sais hein l'équipe qui va remporter le plus de points gagnera le gagnera le moi gagnera le le combat j'espère que c'est ça il dit le but est d'écater tous les ballons de vos adversaires ouais c'est ça d'écater tous les ballons oui je sais mais je pense que c'est celui-là qui va gagner le plus de points mais si c'est pour écater tous les ballons de vos adversaires il se manque ça ça veut dire qu'une fois qu'une équipe a plus de ballons ben il est éliminé et c'est l'autre équipe qui gagne ouais bon ouais pis là ben là ici au moins quand même avec cette grosse nouvelle là pour la nouveauté de la boutique est-ce que c'est une bonne chose oui et non non dans le sens qu'il va y avoir pas mal plus de gens qui vont acheter des rubis des rubis des rubis pour justement s'avantager le plus possible dans les compétitions pis ceux-là qui sont des baleines mettons ceux-là qu'on a des baleines des requins qui jettent en masse ben vous pourrez acheter en masse de plus juste pour booster ce qu'ils ont besoin juste pour écraser les poissons bang en espagne qui vont acheter d'argent parce que moi pour vous dire ben franchement moi je vais me contacter de qu'est-ce que j'ai et moi j'essaierais de de guesser avec ça ok avec ce que j'ai de besoin genre ok qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer si par exemple je sais pas moi j'aurais un piloteur de niveau 7 exemple yoshi noire ben est-ce que ça me servirait à quelque chose de l'amener jusqu'au niveau 8 pour le moment non non pas nécessairement mais si par exemple j'ai un personnage de niveau je sais pas 4 j'ai besoin de l'améliorer je vais l'améliorer celui-là en premier ça dépend toujours des circonstances désolé que moi c'est dur de dégérer avec mes étiquettes de limite de de capacité de pilote puis en parlant de tout ça je sais pas ce qui va arriver avec ces étiquettes là puis quand même ça ça va pas être une bonne chose quand même que que qu'ils mettent une sélection en lumière qu'ils méritent d'acheter avec des rubis et puis autre 4 et elle en lumière de la saison d'une saison t'auras le libre choix si tu veux l'acheter ou non t'es commis sur rubis si tu veux avoir autre chose que tu préfères hein ils disent le tuyau pouvant être taxiné avec des rubis sera supprimé donc je me demandais si ce serait pas le tuyau ça serait tous les tuyaux ou c'est juste le tuyau vert qu'on avait dans la boutique à jetons peut-être que c'est ça aussi mais moi avec ce que j'ai vu ce que j'ai lu dans les commentaires sur Youtube moi je pense que peut-être qu'on aura droit à une boutique personnages pilotes puis cut ça se pourrait que ce soit ça ça se pourrait mais à la limite de combien je le sais pas peut-être que je dis n'importe quoi mais moi c'est mon impression que j'ai quand je regarde ça moi là les réactions et tout ça déjà là que moi j'économise mes rubis jusqu'au jusqu'au troisième anniversaire mais peut-être que j'ai peut-être que j'ai conservé eux autres aussi rendu là je sais pas mais en tout cas je sais qu'on va y avoir quand même pas mal de rubis rendu là on va voir que ça va donner c'est un changement radical on pourrait dire est-ce que c'est pour le mieux peut-être mais qu'est-ce qui va arriver avec l'étiquette de capacité et de limite de points qu'est-ce qui va se passer avec ça j'en ai aucune idée est-ce qu'on aura toujours les mêmes marques qu'on pense je le sais pas on verra tout ça au mois d'octobre mais bataille en balance ça va être très fun oui mais pour le reste je le sais pas on verra bien mais en tout cas c'est toute une nouvelle moi j'attends toujours le trailer je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en même temps peut-être qu'attendre après quelque chose je le sais pas on verra tout ça au mois d'octobre donc pour l'instant ça va être tout je vous dis à toutes un bon après-midi